... Bonjour, on se voit aujourd'hui par rapport à la réalisation d'un baume capillaire pour cheveux secs. Un baume capillaire principalement à base de beurre de cocoon, qui est un beurre très intéressant pour les cheveux secs, vu qu'il va nourrir les cheveux secs, qu'il va les renforcer, qu'il va les rendre brillants, donc c'est un petit peu tout bénef. J'ai associé à cela un émulsifiant spécifique pour les cheveux, qui va avoir un aspect conditionneur, qui va aider au démilage, puisque c'est quand même un petit peu son but, et qui va également éviter la formation des fourches. Soit dit en passant, pour ce qui concerne les fourches, si elles sont déjà très installées, ce n'est pas la peine de rêver, il n'y a aucun produit, qui va vous les réparer. Je vous renvoie à ce niveau, petite parenthèse, aux vidéos, super vidéos de la petite Gabi, qui vous explique tout ce qui est pour la prise en charge des cheveux au naturel, de la peau naturelle et des maquillages au naturel. Voilà. Si dans le commerce, il y a des marques qui vous disent « Ouais, nos produits peuvent vous réparer les fourches, méfiez-vous un petit peu quand même des gros bobards, parce que mécaniquement, c'est assez impossible de réparer les fourches quand elles sont trop abîmées, trop présentes. » Maintenant, c'est aussi les mêmes marques qui, il y a quelques temps, vous ont vendu des produits pour bien pourrir vos cheveux, avec des sulfates et puis plein de silicones, et puis aujourd'hui, vous vendez des produits pour les réparer. C'est cool. Elles sont assez malignées, les marques. Donc, j'ai rajouté de manière tout à fait optionnelle quelques gouttes d'huile essentielle, de menthe poivrée, parce que moi, j'adore. J'adore son côté coup de frais, donc j'en ai mis. Si pour des raisons XY, vous ne supportez pas, vous ne voulez pas les mettre, etc., vous ne les mettez pas, ce n'est pas du tout un problème. J'ai ajouté également de manière tout autant optionnelle un actif hydratant. Alors, c'est vrai que moi, j'ai le cheveu sec. On dit toujours qu'il faut nourrir le cheveu sec. Je suis d'accord. Il faut aussi les hydrater. C'est la raison pour laquelle j'ai mis cet actif hydratant. Maintenant, il s'agit d'un actif que si vous ne le lavez pas sous la main, si vous ne pouvez pas le mettre pour vous ne voulez pas le mettre, ce n'est pas grave. Votre préparation va quand même tenir debout. Il n'y a aucun problème. Vous obtiendrez un produit entièrement vegan et entièrement sécure pour vos cheveux, mais également, puisque vous le rincez, un produit biodégradable, ce qui est quand même, d'un point de vue environnemental, plutôt bénéfique pour la planète. Pour ce qui concerne le temps de pose, ça dépend du temps dont vous disposez. Quelques minutes, si vous n'avez pas beaucoup de temps après le shampoing et puis vous rincez. Après, pour un effet nourrissant en profondeur, c'est bien de laisser poser un peu plus de temps. Moi, je ne sais pas, par exemple, une demi-heure. Le temps qu'il vous faudra pour lire votre journal préféré et vous demander, tiens, 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 qu'est-ce qui s'est passé à la cano cette semaine ? Sur ce, je vais faire des gros bisous. Je vous laisse avec la prépa. On les vaille. La recette, elle est pour deux pots de 200 grammes. Moi, je fais un gros paquet parce que j'ai beaucoup de cheveux. Si vous avez beaucoup moins de cheveux, si vous ne voulez faire qu'un pot ou un demi-pot pour commencer, vous passez par 100 grammes. Donc, il y aura la répartition par les pourcentages et par les grammes en juin sur le poste. Donc, vous avez ici le conditionneur qui va être le conditionnel végétal à hauteur de 6,5%, c'est-à-dire 26 grammes. Ici, notre fameux beurre de cocoum qui est à 25%, soit 100 grammes. Alors, c'est vrai que le conditionneur, on pourrait en mettre plus s'il s'agissait d'une huile. Comme il s'agit d'un beurre, si on ne veut pas une prépa trop compacte, c'est bon, 25%, ça ira très bien. Ici, c'est l'urée. L'urée est à hauteur de 8%. Il y en a 32 grammes. Si vous ne voulez pas mettre de l'urée, si vous n'en avez pas, vous ne la mettez pas et votre préparation tiendra le coup quand même. Simplement, vous n'aurez pas l'aspect hydratant de la préparation. Ici, c'est le conservateur de la phase aqueuse. C'est un conservateur qui est éco-certifiable et qui est à base végétale, notamment à base de radis qui s'appelle le cidal. Moi, ce n'est pas un conservateur que j'affectionne particulièrement parce que je trouve qu'il y a d'autres conservateurs plus performants mais malheureusement plus chimiques. Donc, c'est plus compliqué. Tout en étant par ailleurs éco-certifiable, les autres conservateurs sont moins naturels que celui-ci. Il y en a à 4% et c'est-à-dire ici, 16 grammes de manière optionnelle. Ici, c'est notre petite bouteille d'huile essentielle de menthe poivrée. Si vous ne voulez pas la mettre, vous ne la mettez pas, ne vous inquiétez pas. Donc, on va commencer la préparation et je vais enfiler mes petits gants. Évidemment, j'ai oublié de parler de l'eau puisque c'est un ingrédient assez neutre. L'eau est là, 56,5% à savoir 226 grammes. Dans un premier temps, on va simplement mettre tous les éléments de la phase huileuse ensemble à savoir l'émulsifiant qui est une cire, en vérité. Sa couleur marron, ce n'est pas grave. C'est comme ça, il faut se faire aux couleurs naturelles. Votre pépera sera un petit peu marron. Ce n'est pas grave. Le beurre de coco, toujours face, on va dire, grasse. Ces huiles-là, on va les faire fondre ensemble au bain-marie et on va chauffer parallèlement l'eau au bain-marie. Du fait qu'il s'agisse principalement d'un beurre et d'un émulsifiant, comment dire, assez foncé au niveau de sa couleur, on a un mélange plutôt opaque. Bon, ce n'est pas tout à fait grave. Si vous aviez pris une huile végétale, probablement qu'il serait un petit peu plus translucide. Dans notre petit contenant, on va le mettre directement dans l'eau pour que ça fonde, pour que l'urée fonde dans l'eau. Donc, ça fond très très bien, ça fond très très vite. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce n'est pas du tout galère. Il y a des ingrédients qui sont galères à manipuler. L'urée, en l'occurrence, en mon cosmétique, n'est pas du tout galère. Donc, ce ne serait pas l'eau de s'en priver. Petit à petit, on va verser l'eau et l'urée qu'il contient dans le grand bol de manière à faire une mayonnaise. Non, pas une mayonnaise. C'est une manière à faire une émulsion, ce qui revient un petit peu à la même chose qu'une mayonnaise. Donc, petit à petit, le mélange va se faire sous nos yeux un peu ébahis. Sauf que ça va prendre un petit peu longtemps vu qu'il y a quand même grosse quantité de préparation. Donc, je vais couper la vidéo et je vais vous reprendre à la fin. Il suffit d'incorporer tout doucement et de mélanger tout doucement également. Comme on voit, la préparation est en train de prendre le corps et ce n'est pas du tout une pâte à gâteau, je vous rassure. Ne vous inspirez pas de ça pour faire des gâteaux, s'il vous plaît. On voit aussi qu'en s'émulsionnant, la préparation devient beaucoup moins marron puisque petit à petit, tous les éléments vont se mélanger entre eux et ça va avoir tendance à blanchir. Tout en étant très relatif parce que c'est quand même assez beige. Vous voyez, même avec la quantité, la préparation est en train de monter. On a une consistance qui est encore assez entre guillemets liquide voire qu'elle est quand même en train de s'épaissir. C'est grâce à l'émulsifiant que c'est comme ça. Je vais en profiter pour ajouter mon conservateur. Je vous rappelle que c'est de lucidale. Le lucidale, le problème, c'est qu'il y a deux problèmes avec le lucidale. Un, il faut en mettre pas mal. C'est-à-dire que par rapport à du benzol-benzoate qui certes contient un allergène mais tout le monde n'est pas allergique à l'allergène que compte tel que le benzol-benzoate. Mais surtout, je trouve qu'il tient moins la longueur au niveau de la conservation, de la préparation. Sachant que bon, moi c'est une préparation pour les cheveux et que je les mange vu que j'ai un, les cheveux longs et deux que j'en fais souvent. Bon, voilà. Donc petit à petit, même principe, on va rajouter le conservateur qui, je vous rappelle, est un conservateur accepté dans les préparations, enfin dans les marques bio, dans les cosmétiques bio, on va dire. Voilà. Comme dirait Elodie, ça va faire de la vaisselle. Là-dessus, il ne me reste qu'à rajouter l'huile essentielle de menthe poivrée. Pourquoi j'ai choisi la menthe poivrée ? Tout simplement parce qu'elle est très coup de fouet et par rapport au cuir chevelu, je trouve que c'est quand même une bonne chose que de stimuler justement la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. ça fait un petit peu, comment dire, ça donne un coup de fouet, ça active la circulation et paraîtrait-il, et on demande que ça, ça ferait pousser les cheveux d'activer la circulation puisque le cuir chevelu, il serait très content. Donc, plus il est content, plus il va dire, je vais faire des beaux cheveux et beaux coups. Oui, bon. 20 gouttes. 20 gouttes, j'en ai prévu d'huile essentielle de menthe poivrée. Donc, je ne vais peut-être pas compter les 20 gouttes, mais bon, pourquoi pas. Celle-là, elle coûte très fort, je vais faire attention. 3, 4, 5, 6... On va y redonner un petit coup de... un petit coup de fouet. Ça sent hyper bon. Oh, j'adore. J'adore. Et j'adore les produits capillaires qui sentent bon comme ça. J'adore sentir bon des cheveux. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, on était parti d'une phase huileuse dans un pauvre bain-marie et on obtient une émulsion. Voilà, votre crème, elle est prête. Votre masque capillaire est totalement prêt. Alors, moi, ce que je fais, parce que j'aime bien me faire des aînés et que c'est galère de faire des aînés, je fais un peu de aînés à part et juste avant, mon shampoing ou au moment d'en servir mon après-shampoing, je mets un petit peu de préparation de aînés dans un peu de préparation pour capillaires, enfin, pour baume. Et après ça, je me laisse tremper les cheveux. Du coup, ça donne une toute petite couleur aux cheveux. Ça évite de faire trop souvent ces aînés. Enfin, trop souvent, c'est pas dérangeant de faire trop souvent son aîné parce que c'est bien pour les cheveux. Mais d'un autre côté, c'est tellement galère. Oh, alors, si on peut ça... Si on peut éviter un petit peu de galère quand même, c'est bien. Là-dessus, on va mettre un pot. Alors, j'ai choisi des pots assez gros. J'espère que on en aura assez pour tout. Et si pas grave, de toute façon, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. On y va ! Oups ! J'en ai un petit peu beaucoup. C'est pas grave, je vais rajouter un petit peu partout. qu'il y a un petit peu. On va peut-être mettre là. Je vais un petit peu nettoyer les barres parce que j'ai fait le cochon. Alors, j'ai quand même quelque chose à vous dire par rapport à ce type de prépa. Contrairement au commerce, déjà, un, vous savez ce qu'il y a dedans parce que c'est vous qui l'avez fait. Deux, c'est beaucoup moins cher à faire parce que si vous calculez au niveau du montant des ingrédients, on est dans un prix bien inférieur à ce type de produit dans le commerce parce que ce type de produit, c'est un produit bio, éco, etc. Donc, pas un produit cracra pour les cheveux. D'autre part, comme ça ne contient que des éléments biodégradables et sains pour l'environnement, ce n'est... Enfin, je veux dire, c'est... D'un point de vue environnemental, c'est quand même bien d'utiliser ce genre de prépa. Autre chose que je voulais vous dire mais j'ai complètement oublié, je crois qu'on va s'arrêter là. Ah oui ! L'autre chose que je voulais vous dire également, c'est le fait que là, la préparation est encore un peu chaude. Évidemment, vous ne mettez pas les couvercles de suite. Vous allez attendre que votre préparation refroidisse un peu parce que sinon, vous allez avoir de la condensation dans le capuchon. Si vous avez de la condensation dans le capuchon, vous rajoutez de l'eau donc vous rajoutez l'élément qui produit des bactéries puisque c'est l'eau. C'est pour ça qu'on met un conservateur de la phase aqueuse, c'est parce que l'eau est un milieu qui produit des bactéries. Donc, évitez de le mettre le capuchon aussitôt l'avoir fait parce que vous allez avoir ce phénomène de condensation qui va vous rajouter de l'eau. Quoi d'autre également ? J'ai oublié encore de vous dire autre chose. J'ai oublié de vous dire également que comme cette préparation contient à la fois une cire parce que l'émulsifiant c'est quand même quelque chose de cireux et contient un beurre végétal, l'aspect entre guillemets liquide ne sera plus là demain puisque la préparation va se tasser, va se faire et va quelque part un peu durcir. Donc, c'est vraiment pas grave. Moi personnellement je préfère ce type de texture beau et riche pour mes cheveux parce que voilà on fait en fonction des cheveux qu'on a aussi. C'est une préparation qui normalement peut se garder jusqu'à 3 mois. Si vous dépassez les 3 mois regardez un petit peu l'odeur qu'elle a, l'aspect qu'elle a si vous voyez que ça ne le fait pas balancer parce qu'il ne faut pas garder des choses où les bactéries se sont développées. Maintenant, il y a parfois des préparations qui vont au-delà de 3 mois mais c'est donné pour 3 mois. D'accord ? Bien sur ce, je vous fais des gros bisous. Allez, bye.